Donc juste pour préciser, ça va continuer à tourner, si à un moment on doit cuter, on cutera, si tu ne te sens pas à l'aise ou quoi, on continue de discuter simplement et le plan de la caméra sera là. Bonjour à tous, c'est Nico de MindFit Bruxelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nous avons un invité de marque comme d'habitude, je vais le laisser se présenter lui-même, Chris c'est à toi. Moi je m'appelle Chris, je suis un grand passionné du MMA, donc de combat libre, j'en ai fait il y a une douzaine d'années, j'ai du mal à calculer tellement ça fait longtemps, mais en tout cas depuis que j'en fais, je suis ultra passionné et puis je me suis un peu transformé en couteau suisse belge, c'est-à-dire que ma passion m'a poussé à essayer de toucher à tout dans ce milieu-là, donc d'abord j'étais pratiquant, puis coach, blogueur, organisateur d'événements, manager, et maintenant analyste YouTube et commentateur sur la chaîne Eleven Sports, donc j'ai un peu touché à tout ce qui me permet de connaître un peu tous les recoins de ce sport. Sans compter un énième travail, parce qu'il y en a déjà pas mal, c'est que tu es papa. Papa en plus, et évidemment à côté de ça, c'est peut-être important de le préciser, j'ai un boulot de temps plein qui n'a rien à voir avec le MMA et ce depuis le début, donc tout ce que je fais par rapport au MMA c'est en dehors de mon activité professionnelle et en dehors de ma famille, puis je suis un grand sorteur aussi, donc il faut trouver tout le temps pour ça. Je me doute un petit peu. Si aujourd'hui on en est venu à discuter, enfin que tu sois ici pour la chaîne, c'est pour discuter un petit peu forcément de ton parcours, savoir également de qui tu t'entoures et les contacts que tu as, parce qu'on devait avoir Brian avec nous, malheureusement les circonstances ont fait qu'il n'est pas là, mais on lui remet un grand bonjour et ce sera l'occasion qui revienne aussi de toute façon, pourquoi pas une autre fois, mais également discuter d'un sujet qui fait controverse et qui est vraiment ressorti de nouveau à chaque Jeux Olympiques, ça ressort, parce que les Jeux Olympiques sont sortis il y a quoi, il y a à peine un mois et demi, deux mois, c'est le fameux salaire des sportifs. On sait que tu encadres du monde, est-ce que tu sais déjà nous dire un peu qui tu encadres pour qu'on ait une idée un petit peu des athlètes élites que tu encadres ? Alors les trois plus gros que je cite à chaque fois sont trois athlètes professionnels belges forcément, donc il y a Brian Boulan qui était supposé être ici maintenant, donc lui c'est un combattant professionnel qui a 13 combats, 10 victoires, 3 défaites, j'ai Donovan Desmaé qui lui a une vingtaine de combats professionnels et alors j'ai aussi une fille, Grit et Kaut, qui elle va avoir son onzième combat professionnel le 10 octobre, donc dans un peu plus d'une semaine. Oui, tout à fait. Ils sont tous les trois dans des fédérations différentes je pense ? Oui c'est ça, donc en MMA on parle de promotion ou organisation, donc c'est très indépendant, c'est-à-dire qu'on peut combattre pour une promotion, puis trois mois plus tard pour une autre. Dans certains cas on a des contrats d'exclusivité et donc là c'est la promotion qui va rémunérer le combattant, c'est pas une fédération locale ni quoi que ce soit, donc c'est un peu déstructuré à ce niveau-là mais c'est au final comme ça que le sport a été construit et les athlètes ne connaissent que ça donc il y a une certaine logique derrière. Est-ce que ce MMA justement n'avait pas été sujet à un moment sujet à polémique parce qu'on ne considérait pas ça réellement comme du sport ? Oui, en Belgique et en France ça a fait énormément de polémiques, d'ailleurs le tout premier événement que moi j'avais organisé c'était au moment où en France c'était officiellement illégal. Donc ça a fait beaucoup polémique, j'en ai beaucoup discuté. Le problème c'est l'image que ça renvoie quand on n'a pas les connaissances ou quand on n'est pas éduqué au sport. Donc évidemment quand on est dans une cage, on a toujours ce stéréotype de combat de poules ou combat de coques, c'est animal, etc. Le fait qu'on puisse taper ou frapper quelqu'un au sol, on a l'impression de pouvoir frapper quelqu'un sans défense alors que la réalité c'est que tous les athlètes s'entraînent, déjà ils sont consentants de combattre et ils s'entraînent à pouvoir se défendre au sol. Donc un adversaire au sol n'est pas un adversaire sans défense et au final la cage c'est fait pour protéger l'athlète, même si ça paraît bizarre de le dire. C'est un ring, on s'est passé entre les cordes et tombé de 1m50 si le ring est surélevé. Une cage, on ne s'est pas passé au travers. Les mouches oui, les humains non. Donc ce sport ça part d'un combat libre, ça part de quelque chose de brutal, mais au fil des années, donc depuis 1993, les règles qui sont mises en place sont toutes faites pour la sécurité de l'athlète, la sécurité de la santé. Donc il y a vraiment des checks médicaux réguliers. Après un combat on a un check médical et de temps en temps on a des suspensions médicales pour s'assurer que l'athlète récupère bien. Donc voilà, c'est vrai que ça a fait beaucoup polémique, mais je pense que ça fait 3-4 années que les gens commencent à vraiment voir ça comme en sport. Il y a beaucoup beaucoup moins de gens qui sont anti-MMA. Grâce à Mac Grégor et grâce à la médiatisation, les gens sont plus éduqués à comprendre les bienfaits de ce sport et à considérer ça comme une pratique ou une discipline à part entière. Alors il y a pas mal de sujets que j'aimerais aborder, notamment sur le fait que le MMA c'est principalement basé sur des fédérations, oui on va parler de fédérations, organisation, promotion privée. Est-ce que cela pour toi pose un problème par rapport aux Jeux olympiques ? Je m'explique dans le sens où on connaît le Bellator, le Cage Warrior, l'UFC, la promotion russe dans laquelle Dono... Ouais, voilà. Est-ce que le fait qu'il y ait tellement de promotions joue un... enfin pose une problématique plutôt par rapport au fait que le MMA n'est pas aux Jeux olympiques ? Est-ce qu'une fédération permettrait de s'y rendre ? Alors justement, donc il y a fédération et promotion, c'est deux choses un peu différentes. Donc les promotions sont vraiment des organisations indépendantes et privées qui vont organiser des événements et quand une promotion, j'ai m'embrouillé moi-même, quand une promotion organise un événement, ils doivent passer normalement par une fédération. Il y a l'IMMAF, donc c'est International Mixed Martial Arts Federation, qui est mis en place pour centraliser un peu tout ça, pour définir les règles unifiées internationalement forcément. Et donc ce genre de QG définit par pays un représentant qui doit s'occuper de développer une fédération. Donc en Belgique, on a la BMMAF, dont le président, c'est Ludo Boulevin, qui s'occupe de s'assurer que tous les événements en Belgique suivent un peu cette... les règles qui sont définies, les règles de sécurité, que les organisations ou que les organisateurs soient conscients de tout ce qu'il faut mettre en place pour que l'événement se passe bien. L'IMMAF fait un énorme, énorme travail pour essayer justement d'amener l'IMMA aux Jeux Olympiques. Il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait arriver dans pas trop longtemps. Notamment, ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent chaque année des championnats d'Europe, des championnats d'Afrique, des championnats d'Asie, des championnats du monde, dans différents pays. Donc ils bougent vraiment en regroupant un maximum d'athlètes de plusieurs pays différents pour montrer que c'est possible. Ils le font sous forme de tournois. Ce ne sont pas des professionnels, ce sont des amateurs qui combattent. Comme en boxe anglaise pour les JO, c'est au niveau amateur. Et ils prouvent que c'est possible pour un athlète de combattre en élimination directe de 16e de finale ou de 8e de finale. Je ne sais plus où ça commence. Je pense que ça dépend du nombre d'inscrits. Et puis que le finaliste puisse avoir une médaille d'or, celui qui perd en finale une médaille d'argent et qu'on puisse faire une petite finale pour la médaille de bronze. Donc tout est en place pour montrer aux Jeux Olympiques qu'on pourrait avoir le MMA là. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc ce ne serait pas en fait un problème de différentes promotions, si j'ai bien suivi. C'est le fait qu'il y ait plusieurs types de promotions ne pose pas de problème en soi. Non. Ok. Donc c'est bien ça le... Surtout que c'est amateur. En fait, si le MMA voit le jour aux Jeux Olympiques, je pense que ce sera au niveau amateur. Ce qui ne posera aucun problème aux grosses promotions parce qu'eux, ils n'ont que des professionnels. Bon, maintenant, il y a des promotions amateurs qui se créent. Mais à ma connaissance, je ne connais pas de promotions qui signent de manière exclusive des amateurs. Donc ça ne les dérangera pas d'avoir un de leurs combattants signé participer aux Jeux Olympiques, par exemple. Chose qui pourrait poser problème à des promotions professionnelles telles que l'UFC parce que s'ils comptent utiliser le combattant pendant les JO, il ne peut pas à cause des JO. Et si l'athlète se blesse pendant les JO, ils perdent un élément sur le long terme. Donc ça aurait pu poser problème. Il y a eu des régulations en termes de contrat aussi, je suppose, pour ne pas participer à des événements externes qui pourraient porter préjudice à la carrière. C'est ça. Selon les promotions, donc selon le contrat qu'on signe, on en a certaines qui donnent une exclusivité totale sur tous les sports de combat. Donc un combattant de MMA signé à l'UFC, par exemple, doit avoir une autorisation pour participer à un tournoi de Jiu-Jitsu, par exemple. Le Cage Warriors, pour prendre un exemple que je connais très bien, eux, ils autorisent tout en dehors du MMA. Mais voilà, si on a un sport de contact, par exemple, si Brian, qui est encore signé au Cage Warriors, veut combattre en boxe anglaise, ce qui n'arrivera pas. Mais hypothétiquement, il faut quand même avoir l'accord de la promotion qui refuserait, si c'est à 4 semaines ou moins, d'un combat planifié pour Brian. Ok. Comment est-ce que tu as fait pour te retrouver dans des fédérations comme Cage Warriors notamment, et puis ensuite trouver tes athlètes aussi au fur et à mesure ? Alors, les athlètes, je ne les ai pas spécialement trouvés moi-même, donc c'est une histoire que je vais essayer de résumer facilement. Donc, quand j'ai commencé à travailler, donc avant de travailler, j'étais aux études. Quand j'étais aux études, je pouvais me permettre de m'entraîner entre 16 et 20 heures par semaine. Donc on atteint un certain niveau quand on a ça. Quand j'ai commencé à travailler, ça s'est réduit à 4 heures par semaine avec la fatigue du travail, etc., etc. Je voyais que mon niveau diminuait. Ayant un esprit un peu compétiteur, je déteste devenir moins fort que ce que je n'étais dans le passé. Mais j'étais tellement fan du MMA que je voulais garder un pied dedans. Donc pratiquant, c'était hors de question. Et je me suis dit, tiens, à cette époque-là, c'est il y a 10 ans, il y avait tellement de mes amis qui disaient, justement, le MMA, c'est brutal, t'es un fou de faire ça, etc., etc. Je me suis dit, je vais louer une salle pendant 3 mois, une fois par semaine, et prouver à mes amis que le MMA, c'est un sport et ce n'est pas un truc de brut. Et j'ai commencé à devenir coach d'initiation comme ça. Ça a très bien fonctionné. Puis avec le bouche à oreille, j'ai commencé à donner des cours à des gens que je ne connaissais pas. Et puis j'ai des élèves qui étaient tellement fans qu'ils voulaient combattre. Et donc je suis devenu coach d'initiation vers coach amateur. Et en parallèle, j'écrivais mon blog sur lequel Brian est tombé. Brian qui était déjà compétiteur professionnel à l'époque. Brian et une sous-partie de ses partenaires d'entraînement sont partis un peu du jour au lendemain de leur club parce qu'ils n'étaient plus en accord avec le coach slash manager sur place. Et du coup, ils avaient besoin de quelqu'un pour superviser parce que c'était un groupe de compétiteurs, mais il n'y avait personne vraiment pour chapeauter tout ça. Et c'est là où moi j'ai débarqué et j'ai un peu pris ce rôle-là par défaut, on va dire. Donc coach et manager. Et alors je suis tombé sur le cas de joueurs parce que un de mes rôles, c'était de leur trouver des combats. Et ma méthode, c'était d'être relou. Donc j'envoyais des mails à tout le monde. Si je n'avais pas de réponse, je renvoyais un mail à tout le monde. Et comme ça, jusqu'à avoir des opportunités pour eux. Donc le cas de joueurs s'en faisait partie. Voilà, magnifique. On va parler d'une problématique justement qui est arrivée aussi au niveau des Jeux Olympiques. Je te cite ici quelques points d'articles dont on pourra discuter ensemble. J.O. Donc ça, c'était M. Mondialisation qu'il avait reposté. J.O. La moitié des sportifs français vivent sous le seuil de pauvreté. Ils gagnent des médailles, mais peu d'argent. Alors que les fédérations ne rémunèrent pas leurs sportifs, certains ont du mal à joindre les debouts. 450 français vont participer aux Jeux de Rio. Enfin, qui vont participer aux Jeux de Rio. Donc ça, c'est en sous-titre. Avec moins de 500 euros par mois. Rien a changé. Et avant ces Jeux Olympiques, on entendait exactement la même chose. Les sportifs qui racontaient la difficulté à finir le mois, mangeaient même. On parle d'athlètes. Il y avait un autre sujet. Alors celui-là, le titre avait beaucoup parlé. Donc notre Nina de Roile nationale, la championne de gymnastique. Le salaire de l'incroyable Nina de Roile représente 0,06%. Donc c'est même pas 1%. Du salaire de Kevin De Bruyne. N'y a-t-il personne pour remettre cela en question ? Elle l'a fait. Nina est un pur diamant. Ces 32 heures d'entraînement par semaine pour réaliser ses ultimes mouvements dans sa discipline d'excellence ont porté leurs fruits. La chair de poule. Jusqu'à ce que vous lisiez qu'elle gagne 1 200 euros par mois. La question n'est pas de savoir si elle est payée trop peu. C'est évident. La vraie question est de savoir si le salaire de Kevin De Bruyne est justifié. 2 908 euros par heure. Et je pense qu'on pourra même parler de médiatisation par la suite. Mais ce qui va rebondir après, et je le place déjà, c'était ce fameux tweet de M. Blanquet, de Jean-Michel Blanquet, pardon, qui avait encensé l'EPS lors des Jeux Olympiques parce que la France avait gagné la médaille d'argent contre les Etats-Unis et contre Team USA ici lors des JO 2021. Et qu'est-ce qu'il nous avait dit ? Il nous avait dit « Vive le sport collectif, vive l'EPS, éducation physique et sportive. Le succès de nos équipes de France ministre la qualité de l'enseignement de ses sports à l'école. Saluons le travail des enseignants d'EPS et la bonne collaboration avec les fédérations. » Ce qui a fait rire pas mal de personnes, mais rire jaune, forcément. Exactement. Qu'est-ce que tu trouves ? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, en tout cas, quand tu viens d'entendre ce genre de choses, notamment déjà en partie sur les salaires et le seuil de pauvreté ? Moi, je trouve ça ultra désolant. Comme on dit, je vais prendre une bête phrase. Je ne sais pas, une chaîne qui avait dit « Si tu juges un poisson à sa capacité à grapper un arbre, c'est un idiot. » Je pense que c'était Einstein. Le monde actuel n'est pas fait pour tout le monde. Et malheureusement, tout le monde a des capacités dans différents milieux. Et je trouve ça un peu désolant que certains milieux, ce soit la galère par rapport à d'autres. Et effectivement, comme tu le dis, les médias ont un énorme rôle par rapport à ça, je pense. Les sports les plus médiatisés, c'est là où il y a le plus d'argent. Versus ceux où il n'y a aucun média, il n'y a pas d'attrait, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas d'argent. Et donc malheureusement, les athlètes se trouvent à devoir vivre sous un seuil de pauvreté. D'autant plus qu'eux, ils ont des dépenses plus grosses que monsieur, madame, tout le monde. Donc c'est un peu désolant d'entendre ça. Surtout dans des... Enfin je veux dire pas surtout dans des pays comme le nôtre, mais en Belgique, en France, il n'y a aucun support pour le sport, à part les sports classiques. Et je pense qu'il y a quelque chose à refaire là-dedans, parce qu'on a un genre d'hypocrisie où tout le monde est content qu'on ait une médaille d'or, même en Belgique de bronze, on est super content, ou même une huitième place au final, au JO, on est super content. Mais il n'y a personne qui fait quoi que ce soit pour qu'on en ait plus dans le système éducatif. Quand tu regardes les gamins, c'est difficile pour un gamin d'aller à l'école et d'en plus de ça, de voir devenir élite dans le sport. Oui, c'est triste. Je n'ai pas d'autre mot en fait. C'est compliqué effectivement, parce qu'on se sent un petit peu comme une bête de foire quelque part. C'est-à-dire que tu travailles difficilement pour atteindre tes objectifs, tu dois faire en fonction, tu planifies ton horaire en fonction de ton activité et tout tourne autour de cette activité. Si par chance, parce qu'il faut une part de chance quand même, tu arrives à un haut niveau, un podium ou quoi que ce soit, là d'un coup on entend parler de toi de manière éphémère et là seulement on se tourne vers toi pour avoir un article dans le journal. Et des fois même encore, on doit courir après ce journal pour avoir un article. Oui, c'est dans ce sens-là. En tout cas, en MMA, c'est comme ça. Quand on a une victoire, c'est moi qui vais contacter les journaux. Maintenant que j'ai contacté plusieurs fois, eux, ils sont un peu au courant, donc ils viennent vers nous. Mais au début, c'est systématiquement nous qui devions demander pour un article, ce qui fait un peu... Oui, tout à fait. S'il vous plaît, monsieur. Tout à fait. Et ça, c'est un réel problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça ? Parce qu'après, viendra la problématique de... Oui, mais quand on voit d'autres athlètes qui sont surpayés... Allez, je veux dire... On va prendre l'exemple de Lionel Messi. Je pense que j'avais fait un bref calcul. Je ne sais plus exactement son salaire, mais je crois qu'il gagnait 833 000 euros par semaine. Ce qu'il fait sur une semaine, c'est pour la majorité des travailleurs belges, et probablement français aussi, à 40, voire même plus, on va dire... Allez, on va arrondir à 40, 40 ans de travail en tant que salarié. Donc, carrière, en fait. Voilà, c'est ça. Jusqu'à ta pension, quoi. C'est ça. Et je pense que même là, ils ne l'atteignent pas, pour certains. Alors là, effectivement, c'est indécent pour Messi. Enfin, c'est indécent de gagner autant, mais au final, tant mieux pour lui. C'est ça. C'est un peu inspirant, parce que ça veut dire que c'est possible. C'est ça. Si c'est possible dans le foot, c'est possible dans d'autres sports. Et d'ailleurs, ça l'est, mais si il n'est pas le sportif le mieux payé. Quand on regarde, d'ailleurs, la liste des sportifs les mieux payés, on voit quand même que dans certains sports, il y a une porte ouverte, et que la diversité de ces sports commence à varier. Avant, c'était que des footballeurs, puis il y a eu les basketteurs qui sont arrivés, puis quelques boxeurs, maintenant McGregor. Donc, on voit que ça s'élargit, ce qui est positif. Mais effectivement, il faut vraiment qu'il y a un équilibre. Enfin, pas un équilibre, je veux dire, parce qu'on ne va pas demander aux joueurs de foot de gagner moins pour que les autres gagnent plus. Il faut juste que les autres gagnent plus, en quelque sorte. C'est ça, parce que si on demande aujourd'hui à un footballeur, ouais, mais baisse ton salaire, il va te regarder, il va te dire, pourquoi je baisserai mon salaire ? Tout simplement. Maintenant, est-ce que c'est indécent ? Souvent, on a tendance à se dire, ouais, mais c'est pas normal, etc. Ben oui, c'est pas normal. Mais demain, toi, t'es à la place de Lionel Messi, tu vas dire, non, 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 c'est trop élevé. Diminue ça sur mon contrat et là, à ce moment-là, je signe. Ouais, ça va arrêter. Tout le monde aimerait être à sa place. Ben oui, bien sûr. Il y a très peu de gens qui seraient altruistes au point de couper leur salaire et d'aller donner... Enfin, je prends un exemple. Ce serait très propre que Messi dise, ah ben, tu sais quoi, moi, pendant trois mois, je vais prendre que 80% de mon salaire et 20% vont être utilisés pour rémunérer tous nos athlètes au JO. Ce serait magnifique qu'il fasse ça. Mais il ne le fait pas. Mais c'est... C'est ce qui est le plus incroyable, en fait, c'est que souvent, ça, j'ai posé la question, c'est que les JO sont considérés comme le Saint-Graal. Donc, on a toujours les championnats provinciaux, régionaux. Ça va dépendre un petit peu des termes et des pays. Championnat national, championnat international, on touche à l'Europe, championnat du monde qui est quand même très élevé. Et puis, les gens disent, qu'est-ce que tu choisirais, en tout cas quand on pose la question des athlètes, entre les JO et le championnat du monde ? Ah, les JO. Ah, parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que c'est plus prestigieux. Et ok, oui, certes, les JO font cet effet que c'est peut-être un petit peu plus prestigieux, que ce n'est pas accessible à tous. Mais pourtant, le niveau est mondial aussi, de l'autre côté, aux championnats du monde. Et le niveau est tout aussi compétitif, je pense. Et pourtant, et pourtant, les JO, même si quand on arrive aux JO, qu'on a atteint ce prestige, imaginons première place, deuxième ou troisième place, même là, la carrière ne risque pas de changer des masses. Ok, on peut toucher de l'argent quand on atteint une certaine place, offert par le comité olympique, je pense, mais on ne parle pas de 100 000 euros. Enfin, je pense, je pense, mais il me semble que j'avais lu dans les articles de presse, après, fiable ou pas, je ne sais pas, 20 à 30 000 euros. Ce n'est pas life-changing. Voilà, c'est ça. Pour quelqu'un qui gagne 1 200 par mois, prenons Nina, tu gagnes 20 000 euros en plus soudainement. C'est une bonne amélioration, mais ça ne fait que doubler ton salaire, au final. C'est un peu sur un an. C'est-à-dire que tu prends 20 000 euros, tu es quasi à... 1 000 ou 8, je crois que ça fait 1 000 ou 8, quelque chose comme ça. Voilà, donc elle va passer de 1 200 à 3 000 par mois pendant un an, entre guillemets, si elle étale ça. Mais l'année encore après, elle est repartie à 1 000, donc clairement, ce n'est pas une aide vitale sur le long terme. Et il y a un point aussi qui est très important, c'est qu'une athlète ou un athlète, le pic sportif, il est atteint selon le sport entre 26 et 32, 34 ans. Et la fin de carrière, après 34 ans, dans la majorité des sports, elle est fulgurante. Qu'est-ce qu'on fait après une carrière ? Parce que les sportifs de haut niveau, ils n'ont pas un diplôme particulier. Aujourd'hui, la société est encore fort basée sur les diplômes. Moi, je suis directeur d'entreprise, je ne regarde pas les diplômes quand je recrute. L'attitude avant l'aptitude, je le dis tout le temps. Mais c'est vrai que pour des sportifs, il y a une redirection de carrière à faire, mais après l'élite de l'athélitisme, on va dire, qui est encore plus difficile parce que, autant la carrière sportive est élitiste, autant rester dans le sport après sa carrière, il y a très peu de métiers, commentateur sportif, oui, mais... Mais encore, faut-il trouver une place à avoir les bons contacts, quelque part. Et encore une fois, que les sports ne soient pas médiatisés. Voilà, c'est ça. C'est ça le réel problème. Donc, faire changer les choses là-dessus. Heureusement qu'il y a encore des journaux ou des personnes qui s'intéressent vraiment aux nouvelles disciplines sportives ou des disciplines méconnues qui se disent « Ah purée, là, je tiens un article ». Parce que sans eux, on s'en sort pas. Mais en fait, c'est peut-être ça la force. C'est qu'aujourd'hui, les médias classiques commencent à perdre un peu en valeur du marché. Et les médias indépendants online commencent à prendre de la valeur. Et donc, je pense que c'est le rôle de tous les fans de sport, de leur propre sport, d'essayer de créer un attrait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sites spécialisés dans le MMA. Si on veut que le MMA évolue, c'est notre rôle en tant que fan de MMA de créer une activité en ligne sur ce journalisme indépendant, on va dire. On commente, on partage, ça crée de l'attrait. Ça veut dire que ces médias peuvent après aller chercher des sponsors ou de la visibilité en disant « Nous, on a autant de lectures sur notre site par mois ». Et c'est là où on va vraiment créer un genre d'engouement médiatique qui va permettre aux promotions par la suite d'avoir plus de sponsors, plus d'argent pour rémunérer les athlètes. Quand on parle aussi de rémunération, par rapport au MMA, je vais prendre cet exemple-là parce que tu connais un petit peu ce qu'on peut tirer d'un MMA. Est-ce que les athlètes de MMA sont payés de manière mensuelle comme un salaire fixe ? Non. Non. OK. Donc, on sait déjà qu'ils vont prendre des risques et se faire tabasser sur la figure. Ça, c'est certain. OK. Même en âme et conscience parce qu'on ne va pas faire d'allemagne. Combien peuvent-ils espérer quand ils gagnent un combat, par exemple chez les élites, au cage-warrior ? Le cage-warrior, c'est un mauvais exemple parce qu'en fait, le cage-warrior, c'est un peu le tremplin européen pour aller vers l'UFC. En tout cas, ça l'était. Et du coup, ils utilisent ça comme force de négociation, ce qui fait qu'ils payent très, très peu leurs athlètes. Alors, je vais dire des chiffres, mais je ne vais pas être précis. Voilà, c'est ça. Donc, au cage-warrior, quand tu es en début de carrière, si tu as un combat, c'est entre 500 et 1000. Quand tu es sur un contrat d'exclusivité, tu peux aller entre 1000 et 3000 avec quasi aucun bonus de victoire ni quoi que ce soit. En moyenne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un combattant MMA professionnel élite ou semi-élite va combattre 2,5 fois en moyenne sur l'année. On va dire trois fois. Même si tu gagnes 3000 par combat, les gens disent « Ah, 3000, ce n'est pas mal pour arrondir une fin de mois. » Sauf que tu arrondis 4 mois en réalité. Donc, ça devient très, très ridicule. Et 3000 étant la fourchette maximum que tu as donné ? C'est ça, en qui plus est. Donc, clairement, le MMA… Et au final, c'est ce que dit la plupart des athlètes qui sont, on va dire, au niveau élite régional, comme le cage-warrior, c'est que ta rémunération du combat, ça paye pour ton camp d'entraînement. Donc, ça te permet juste de t'entraîner. Donc, tu n'as pas de plus-value financière à combattre en MMA. Aujourd'hui, si tu n'es pas à l'UFC, pas au Bellator et pas dans les promotions à argent mafieux, genre en Russie, clairement, tu ne le fais pas pour l'argent et ça ne te permettra pas de même payer ton loyer et ta bouffe. Donc, en fait, ça sert juste de tremplin pour espérer se rendre à l'UFC, par exemple, dans le cas du cage-warrior. C'est ça. Donc, quand tu arrives à l'UFC, ça devient un peu plus intéressant. Ton premier combat, si tu es un combattant lambda, on va dire, donc que tu n'as pas à 100 000 followers, c'est parce que là, ils vont mieux te payer. Mais le combattant lambda qui signe à l'UFC, son premier combat, ce sera 12 000 dollars, plus 12 000 dollars en cas de victoire, avec potentiellement 50 000, 60 000 dollars de bonus si c'est le plus beau KO de la soirée, enfin, la plus belle performance de la soirée ou le plus beau combat de la soirée. Mais tu es un combat sur 12, donc la probabilité est assez faible. Et si tu le perds ? De quoi ? Et si tu perds ton combat ? 12 000, du coup. Tu prends 12 000, 24 000 ou éventuellement, tu vas chercher les 75 000. Après, tu dois payer ton manager, tu dois payer ton coach, tu as ton camp d'entraînement qui t'a coûté, tu as les taxes. Donc, ça réduit pas mal les choses. Tu es taxé en tant qu'athlète professionnel ? Ça dépend des pays. Je pense qu'en Belgique, je pense qu'il y avait quelque chose comme ça où tu n'étais pas Moi, je t'avoue que l'administratif, la comptabilité, ce sont les domaines où je suis le moins expert. Donc, je ne préfère pas me... Ok. Mais il me semble que c'était ça. Il me semble que c'était exonéré de taxes pour les sportifs pro. Mais il faut le statut professionnel qui diffère. Et là, ça va encore être un autre sujet sur lequel on peut rebondir. Statut élite et statut professionnel. En tout cas, en Belgique, c'est deux choses différentes. Professionnel, c'est ta profession. Même si les élites, quelque part, c'est leur profession. La différence, c'est que professionnel signifie qu'en fait, tu es rémunéré pour faire ton sport. Élite, tout tourne. Donc, c'est exactement quelque part comme le professionnel. Tout tourne vraiment autour de ton activité, sauf que tu n'es pas rémunéré pour faire ton truc. Ok. Voilà. Et donc, la différence entre sportif élite et sportif pro se joue principalement par le fait d'être reconnu, en tout cas par l'organisme adepte ici en Belgique. Et le fait que ça ne reconnaisse pas certains sports, je ne sais pas quel est le critère. J'ai l'impression que ça se joue principalement aussi avec des sports qui sont liés aux Jeux Olympiques. De ce que j'ai entendu, puisque le but de la Fédération Belge MMA, par exemple, c'est de remplir tous les critères de l'ADEPSE pour être accepté. Et dans les critères de l'ADEPSE, le seul dont je me souviens, c'est le nombre d'adhérents. Donc, tu dois prouver que tu as un certain nombre d'adhérents, parce que ça fait partie des critères pour être reconnu par l'ADEPSE. Et en fait, le but du MMA, parce que l'ADEPSE est un peu contre le MMA pour l'instant, le but de la Fédération, c'est de remplir tous ces critères pour ne pas laisser le choix à l'ADEPSE que de reconnaître le MMA. C'est un travail fait un peu à l'envers, mais quand tu n'as pas le choix, tu fais ce qu'il faut. Oui, c'est ça. On a abordé le sujet des primes, Cash Warrior notamment. On a abordé le problème des salaires. La réelle solution serait en fait la médiatisation. En quoi, en fait, un sportif, imaginons même, il n'a pas fait d'études parce que ça devient compliqué. En quoi un sportif pourrait, post-carrière, espérer se reconvertir pour ne pas sombrer ? Alors, la grande chance qu'on a aujourd'hui, je trouve, à ce niveau-là, c'est la génération Y, les milléniaux. On est dans l'ère d'Internet, des smartphones. Pour ceux qui ont vu le documentaire « Social Dinlema », on est vraiment à la guerre de l'attention. Il faut absolument le voir, c'est super bien foutu. Il est ultra d'actualité en fait. Tous les réseaux sociaux se disputent ton attention. Ils t'envoient tes notifications sur ton téléphone pour que tu ailles sur le réseau social. Une fois que tu es dessus, ils essaient de te maintenir. Ils évitent de t'envoyer vers une autre plateforme. Si tu postes une vidéo YouTube sur Facebook, l'algorithme de Facebook va faire en sorte que ta vidéo soit vue par quasi personne. Tu auras 3 likes alors que si tu avais écrit un texte résumant ta vidéo, tu en aurais peut-être 30 ou 40. Du coup, ce que font les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'ils se disputent aussi par la rémunération qu'ils peuvent t'offrir. Moi, dans mon boulot full-time, je fais énormément de marketing d'influence. J'ai pris un chiffre qui va peut-être choquer tout le monde. L'influenceuse française qui a le plus de followers, je ne vais pas dire qui c'est, mais certaines personnes vont peut-être deviner. On l'a déjà prise pour faire des stories pour nous. 8200 euros la story. Voilà. Donc, juste pour dire que pour un sportif, et encore, ça revient un peu autour du média, un sportif qui est élite dans son milieu, il doit absolument essayer de tirer une communauté autour de lui, que tous les fans reconnaissent la personne comme étant un élite de son sport, mais aussi une personne agréable à suivre sur les réseaux. Parce que c'est peut-être malsain à dire, mais c'est la réalité dans laquelle on vit. ton nombre de followers sur Instagram, etc., ou ton nombre d'abonnés sur YouTube, ça peut te permettre de créer des rémunérations assez puissantes, comme je viens de dire. Bon, alors là, on va chercher des 5 millions, 6 millions, 8 millions de followers pour 8000 euros de rémunération. Mais j'ai des influenceurs et influenceuses avec lesquelles je travaille qui ont 100 000, qui paraissent déjà plus atteignables. Si elles ont une communauté très soudée et qu'ils ont un bon taux de conversion en vente, on peut aller les rémunérer jusqu'à 800 000 euros la story. Tu fais 5 stories par semaine, tu as une très, très, très belle rémunération. Donc, il y a vraiment des possibilités, que ce soit sur Instagram, grâce à des partenariats. Après, voilà, les partenariats, il faut garder sa crédibilité, il faut garder son image. Moi, je te parle d'influenceuses de télé-réalité qui acceptent tout, qui font 3 stories par jour, sans avoir, elles s'en foutent d'avoir une cohérence entre toutes les stories. Un sportif, il pourrait potentiellement trouver 4, 5 partenariats avec lesquels il poste 2, 3 fois par mois et ça représenterait un salaire. YouTube, c'est aussi une plateforme qui permet à chaque vidéo d'être rémunéré grâce à la monétisation de YouTube. À petit niveau, ce n'est pas grand-chose, mais encore une fois, ces sportifs élites, ils ont quelque chose à raconter, ils ont quelque chose d'inspirant en eux, ils ont du contenu, on va dire, facile à faire, qui pourrait intéresser une grosse partie de la population. C'est, disons, un tremplin vers soit une rémunération totale, soit en tout cas une bonne aide, qui ne prend pas beaucoup de temps, au final. Enfin, voilà, ça dépend de l'intensité ou la fréquence avec laquelle on poste, mais Instagram, YouTube, ce n'est pas un boulot full-time, ça ne prend pas 40 heures par semaine. Donc, si on prend 10 heures, 15 heures par semaine et que ça nous permet de générer 500 ou 1000 euros par mois, en plus d'une activité complémentaire, on commence à se retrouver dans des salaires corrects, on va dire, avec en plus une vie chouette, parce qu'on ne va pas se mentir, créer des vidéos YouTube comme on est en train de faire maintenant ou poster sur Instagram, ce n'est pas un effort. Oui, oui, non, c'est un plaisir. Voilà, c'est facile. Il ne faut pas être scientifique, il ne faut pas être neurologue pour savoir utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'il faut vivre avec le monde actuel, surtout que quand on parle d'athlètes actuels, ils ont notre âge ou ils sont plus jeunes que nous. On est tous sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, on est tous en train de perdre notre temps à scroller quand on est aux toilettes ou même pas aux toilettes. On perd des demi-heures, des heures entières à scroller sur Netflix, sur YouTube, à regarder des vidéos. Plutôt que perdre ce temps à être réactif et à regarder, à être passif, on va dire, autant être proactif, actif, créer du contenu pour avoir une rémunération. Elle ne viendra peut-être pas maintenant, mais en commençant maintenant, peut-être que dans trois ans, il y a une chouette rémunération à la clé. C'est savoir saisir les opportunités qui se présentent, en fait. Exactement. Il y a juste un petit truc que je voulais dire, parce que j'avais l'impression de me plaindre un peu par rapport au salaire. Je vais prendre l'exemple de ma femme. Ma femme a fait des études de tourisme, hôtellerie. Quand tu te lances là-dedans, tu sais que ta rémunération, elle sera nulle et tu sais que ta qualité de vie, elle sera nulle. Tu vas travailler des nuits, tu vas travailler des week-ends, tu vas travailler sept jours d'affilée, tu vas faire des doubles shifts. C'est pourri. Et tu sais que tu ne vas pas gagner 2000 euros net par mois avec une voiture de fonction, avec une DKV qui va avec. Quand tu te lances dans les études, dans ces études, tu sais à quoi t'attendre. Ce serait ridicule de se plaindre alors que tu fais ce choix en connaissance de cause. Alors malheureusement pour les sportifs, bon oui, tu trouves une passion, tu fonces dedans, mais avant de lancer dans cette passion, tu sais que ton sport, il n'est pas reconnu, il y a moins de rémunération. Donc quand tu fais ce choix, tu dois aussi déjà réfléchir à comment tu vas vivre, comment tu vas t'assurer une sécurité financière. Et c'est à toi de trouver le coaching privé. Ça peut être une façon aussi. Le coaching privé, l'investissement boursier. Voilà, il y a plein de façons de le faire. Donc se plaindre aussi de temps en temps, c'est un peu trop facile. Il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté. Donc pour moi, c'était aussi important de souligner ça. Comme je disais, c'est désolant ou indécent quand on voit qu'une Nina va gagner 1200 par mois et que certains athlètes français qui ont participé aux JO, ils sont en dessous de 500 euros par mois pour leur capacité sportive. C'est triste. Mais en un sens, ils le savaient à l'avance aussi. Et c'est à eux de trouver préalablement des moyens de gagner plus. Ce qui est le plus surprenant, c'est que tu te dis en fait, tu t'inscris au chômage. C'est ça quelque part dans ce système, enfin en Belgique, où tu te dis, mais c'est contre-productif. Je discutais ça avec un client dernièrement en plus qui me disait, je crois que la Belgique, c'est le seul pays où le chômage n'a pas de limite de temps. Ouais, et c'est un sujet qui m'exasperait. Excuse-moi parce qu'on est en plein dedans, parce que tu te dis, t'as des athlètes, bon c'est en France, mais t'as des athlètes à 500 balles le mois et à l'inverse, t'as un mec qui va faire chômage, qui va faire un peu de blague sur le côté et qui va mieux gagner sa vie et ça, c'est les personnes qui me saoulent le plus au monde. Ceux qui sont au chômage, qui profitent du travail des autres, entre guillemets, et qui en plus vont prendre de l'argent de ceux qui travaillent, qui leur donnent déjà de l'argent pour faire du black et qui vont gagner plus que toi, enfin, qui prend des risques en plus parce que quand t'es chômeur, tu peux rester chez toi, tu fais tes courses à pied, etc. Quand tu travailles, tu prends la voiture tous les jours, t'as une voiture à payer, t'as un risque d'accident, etc. Enfin bref, encore une fois, tu choisis. Moi, j'ai choisi de travailler, je sais la concurrence que j'ai par rapport au chômeur. Mais oui, je trouve ça ridicule que le système autorise, le chômage à vie, ça veut dire que c'est un choix d'être chômeur des métiers. Il y en a... Alors, je suis très mauvais en politique. Très, très mauvais en politique. Alors attention, attention, nous sommes en Belgique. Il faut savoir qu'on est quand même en termes de gouvernement. C'est un petit peu... Non, mais mes connaissances sont bases. Donc ne me prenez pas aux mots. Allez vérifier. Et si je me trompe, je m'excuse. Mais j'ai l'impression que j'avais entendu ça alors c'est du via-via. Au Pays-Bas, après un certain temps, si tu n'as pas trouvé de métier quand tu es au chômage, on t'en impose un. Tu peux être ingénieur et on va t'imposer d'être... Alors, il n'y a pas de ce métier. Je ne critique absolument pas. Mais tu vas te retrouver à la caisse du McDo alors que tu es ingénieur. On te l'impose. Et si tu choisis de ne pas l'être, si tu dis non, non, je refuse ce taf, tu ne touches plus le chômage. Je trouve ceci... Enfin, si c'est ça... Et si ce n'est pas ça, il faut le mettre quelque part dans un pays parce que je trouve ça extraordinaire. Oui, tout à fait. Ça résout pas mal de problèmes. Oui, parce qu'on ne te laisse pas dans la merde en fait. C'est-à-dire que tu as un temps de chômage où tu continues à avoir un certain confort de vie. Pas extraordinaire, mais tu ne travailles pas. Donc, tu ne mérites pas plus que le minimum, on va dire. Disons que c'est neuf mois. Je pense que c'était neuf mois. Pendant neuf mois, tu as le temps de trouver un travail avec un petit salaire. Et si tu ne trouves pas, on t'en propose un. Probablement quelque chose de moins valorisant que ton diplôme, mais au moins, on t'en propose un. Et donc, on te laisse le choix d'avoir une rémunération. Si tu dis non, c'est de ta propre volonté. Je trouve ce système très bien. Peut-être pas parfait, mais très bien. Parce que quand tu te dis parfois que le chômage t'amène plus qu'un salaire à mi-temps, c'est souvent ça le critère des personnes qui sont au chômage. Pourquoi est-ce que je vais travailler ? Parce que mon chômage, je gagne plus que si je travaillais déjà à mi-temps, voire même dans un temps plein, je veux dire, je connais la compagne d'un ami proche qui gagne, enfin, c'est même triste en fait. Elle est à 100 euros près, c'est le même salaire que Nina Doral, sauf qu'elle se casse la tête à faire 40 minutes à aller-retour tous les jours. Je te fais, mais ce n'est pas possible ça non plus. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Oui, il y a des gens qui combinent chômage et Alloc et CPS, ils vont gagner plus qu'elle sans rien faire avec en plus plus de temps et moins de stress. Ah oui, le stress, surtout parce qu'on ne parle pas de la santé mentale. Oui, parce que le stress, c'est quand même, on en parle très peu quand on parle de santé, mais moi, j'aime bien cet argument parce que c'est le gars qui a écrit Free Economics, je ne sais plus comment il s'appelle. Il est passé sur le podcast de Drew Hogan et il a fait une réflexion que j'ai adorée parce que moi, j'adore l'alcool. Et il dit que selon une étude, quelqu'un qui boit un verre d'alcool par jour, donc ce n'est pas beaucoup, est en meilleure santé que quelqu'un qui ne boit jamais sur toute sa vie à cause du stress parce que quelqu'un qui va boire une petite gorgée par jour va déstresser grâce à l'alcool et c'est du coup moins mauvais pour la santé ce verre d'alcool que de jamais boire et du coup, de plus ressentir le stress en permanence. Alors encore une fois, je n'ai pas lu l'étude ni quoi que ce soit, ne me prenez pas au mot. Moi, je prends l'argument parce qu'il me convient très bien et j'aime bien boire mon petit verre le soir, tu vois. C'est vrai que l'anxiété, de rien, elle est présente. C'est le prendre. C'est le prendre l'argument. Mais non, et nous sommes en Belgique. L'anxiété, n'empêche, c'est vrai que c'est un des facteurs les plus limitants quand même dans le développement de l'individu, même dans les carrières ou quand ça te prend. Déjà, tu ne réalises pas tout de suite que tu es anxieux et quand ça te prend, c'est un engrenage dont il est difficile de sortir. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas que l'anxiété. Je veux dire, tu dors mal donc tu vas faire quoi quand tu dors mal ? Souvent, tu te prends ta dose de café sauf que tu vas commencer à boire beaucoup plus de café que le dosage habituel, par exemple. Donc, tu vas dormir encore plus mal. Voilà. Et puis, hop, après, la fatigue fait que tu deviens désagréable. Puis, tu perds des contacts parce que tu as été désagréable. Et puis, en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? La vie, ça change compte-moi. Et quand tu es de mauvaise humeur, tu manges moins bien. Tu manges moins bien aussi. Tu es plus attiré par la junk food. Exactement. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. C'est une bonne remarque. On n'en a pas encore discuté de notre fameux Jean-Michel. Notre Jean-Michel national. Donc, en France, nous avons eu, je répète, M. Blanquet qui nous avait annoncé qu'il encensait l'EPS. Vive le sport collectif. Vive l'EPS. On parle là de l'éducation physique et sportive. Le succès de nos équipes de France, je parle, évidemment, nous sommes belges, mais en dehors des périodes footballistiques, on est copains. Le succès de nos équipes de France illustre la qualité de l'enseignement de ces sports à l'école. Saluons le travail des enseignants d'EPS et la bonne collaboration avec les fédérations. Et ça avait fait couler pas mal d'encre et notamment, je me demande si ce n'était pas le pivot de l'équipe de France de basket qui avait reposté notamment le fameux poste de M. Blanquet. et qui avait mis « Je n'ai jamais eu de basket à l'école, enfin, bref. » Donc, ça m'avait bien fait rire, mais ça allait plus loin avec notamment Evan Fournier qui est un joueur de basket pro en NBA, lui, un Français. C'est dingue comment Tony Parker a ouvert le milieu aux Français. qui avait carrément fait une lettre en disant « Ce n'est pas fondamentalement les profs d'EPS. » Alors attention, je ne veux pas cracher sur les profs d'EPS parce que c'est un discours que j'ai eu avec un prof d'EPS qui est également athlète de crossfit et prof de crossfit et qui, lui, dans sa position, je trouvais qu'il amenait une belle position et quelque chose de positif. Je pense à Charles Glorieux notamment. mais c'est vrai qu'on souffre d'une réputation qui fait qu'on se touche la nouille. Donc, on ne fait rien. Les études sont difficiles en EPS mais une fois que tu les as finies, on a l'image de « Je balance le ballon, démerdez-vous, je gagne ma com', je travaille très peu, je suis bien et une fois que je suis nommé, je peux prendre pause carrière et je suis refait. » Et Evan Fournier expliquait dans sa lettre notamment que ce n'est pas eux en fait les vrais héros du quotidien. Encore une fois, tous les profs d'EPS ne le sont pas parce qu'il y a des très bons profs d'EPS aussi. Mais que c'était vraiment les bénévoles et les passionnés et ceux qui avaient envie de monter une fédération ou une association et développer et commencer à faire bouger les choses, eux, c'est les vrais héros du quotidien et c'est grâce à eux notamment qu'on arrive à tirer des athlètes élites. Qu'est-ce que tu... Vous pouvez juste reprendre serrer le câble vers le haut pour que quelqu'un a bougé le truc. Ah, c'est peut-être moi parce que j'ai le câble là-dessus. C'est mieux que ça ? Oui, c'est bon, parfait. OK. Voilà. Et donc, quel était ton avis par rapport à ça ? Écoute, moi, j'ai une mauvaise expérience en termes d'EPS à l'école parce qu'effectivement, j'avais ce prof qui balançait la balle. Il était très âgé sauf en réto. À la fin de la réto, en décembre, on a changé, on a eu un jeune qui sortait des écoles, des études et lui était passionné. Il voulait nous faire découvrir un maximum de sport. Donc, lui, il était vraiment là pour nous faire découvrir, nous rendre curieux, nous rendre intéressés par plusieurs sports pour espérer une passion. Alors, quand tu fais ça en deuxième partie de réto, c'est un peu tard, mais je trouvais l'approche bien meilleure. Encore une fois, je trouve que le sport, on investit trop peu en Belgique, si je ne me trompe pas parce que ça remonte quand j'étais en humanité, mais les trois premières années, on avait trois heures semaine, des heures de 50 minutes. Oui, tout à fait. Et à partir de la quatrième, c'était deux heures par semaine. Comment est-ce que tu veux développer des compétences sportives avec si peu d'heures ou même une réelle passion ? Moi, je trouve que il faut être inspiré par ton coach ou par ton prof. Il faut un prof qui soit enthousiasmé par ses journées et qui puisse permettre de développer des compétences et développer des passions chez les jeunes. Encore une fois, c'est triste que tous les profs soient stigmatisés. Encore une fois, on est dans un monde de stéréotypes. Le MMA, c'est mauvais. Le foot, c'est 22 cons qui courent après un ballon. Le kettlebell sport, c'est dangereux pour le dos. C'est dangereux pour le dos. Et puis, c'est des répétitions. L'athlétisme, c'est courir et courir. Et tu crois après quoi ? Oui, c'est ça. Tout est stéréotypé. C'est très dommage. Et pareil pour, effectivement, les profs... Les profs d'EPS. Les profs d'EPS. Ils sont tous dans le même sac alors que, comme tu viens de citer, il y en a qui sont excellents. Mais je pense qu'encore une fois, le système les pousse à être moins excellents parce que tu... C'est un peu déprimant aussi d'entendre ça à longueur de journée. Non, je ne suis pas mauvais. Tu as envie de montrer les choses ? Non, je ne suis pas mauvais. Bah, mon traitor qui est en traitor qui est en traitor. Et puis à la fin, tu te dis, mais tu sais quoi, en fait, ça me saoule, c'est un combat perdu. Moi, j'avais cette réflexion avec une de mes premières copines qui pensaient que je la trompais et à force qu'elles me disent « Ouais, tu me trompes, tu me trompes », je me suis dit « Quitte à ce qu'on me le reproche, le reproche, bah, voilà, je vais le faire, tu vois. » Alors, « T'es mauvais, t'es mauvais, t'es mauvais. » Non, je ne suis pas mauvais. T'en as marre de contre-argumenter. Il y en a certains qui vont... Oui. Qui vont faire cette démarche intellectuelle, malheureusement, de dire « Bah, tu sais quoi, à l'école, je ne fous plus rien. » Et moi, je développe plutôt en dehors. J'imagine qu'il a beaucoup plus de motivation en tant que prof de CrossFit qu'à l'école parce qu'effectivement, les commentaires négatifs à répétition, ça fait mal, surtout quand ils sont majoritaires. Oui, voilà. Après, c'est à voir, mais je sais que c'est quelqu'un de motivé. Pour le peu que j'ai discuté avec lui, c'est quelqu'un qui a ses convictions et qui a ses principes. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais c'est vrai qu'il disait « On souffre d'une réputation qui a un réel problème. » Maintenant, le réel problème, ça ne vient pas du prof de PS en soi. Enfin, c'est un conflit intergénérationnel. Tu as le jeune qui sort des études, il a plein d'idées, il se dit « Ouais, on va faire ça avec les jeunes, on va booster le truc. » Tu as le mec qui approche de la retraite, il y a un moment, je pense qu'il y en aura le bol aussi. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi un manque de matériel, notamment. Tu ne peux pas faire tout, tu ne peux pas tout explorer. Les programmes scolaires, ils sont très cadrés. Et quand tu es prof, à mon avis, tu dois vivre une frustration énorme, surtout si tu es un prof créatif parce que tu n'as aucune liberté avec la créativité. Je suis en train justement d'écouter, j'écoute des livres maintenant pour la première fois de ma vie. Audible. J'ai pris le livre de Céline Alvarez sur l'éducation. Tu as le titre ? « Les lois naturelles de l'apprentissage ». « Les lois naturelles de l'apprentissage ». Je pourrais rectifier si ce n'est pas ça. Très, très chouette. Et c'est justement basé sur l'éducation des bébés. J'écoute ça, évidemment. Ce n'est pas anodin. Forcément, tu es en plein dedans. Et clairement, elle critique le système scolaire en France de dingue, surtout qu'eux, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça ne se retrouve absolument pas dans leur système scolaire. Et que le fait qu'on soit tous cadrés, c'est mauvais parce que en tant que bébé, en tant que petit enfant, toi, tu veux explorer le monde. Tu es curieux partout. Et puis au final, on va t'imposer des sujets à apprendre qui ne sont pas du tout tes passions. Tu as une chance sur 100 d'être passionné par tous les cours qui te sont proposés. Géographie, religion, histoire, maths, français. Ça m'exaspère. C'est vrai que c'est un discours qui est assez incroyable, en fait. Parce que ça, c'est un discours que j'avais eu aussi, qu'on est fait pour être créatif. Et je trouve ça triste aujourd'hui. Je trouve que tout le monde devrait savoir vivre de sa passion. Oui. Peu importe le statut. Indépendant, entrepreneur, employé, sportif. Peu importe. Tout le monde devrait savoir vivre de sa passion. Il y a des personnes qui naissent sur Terre. Je pense que tu nais quand même avec une vocation, avec un certain talent de base. Bon, après, il y a des personnes qui souffrent de pathologies, de maladies auto-immunes, etc. Contre leur gré, mais qui peuvent toujours se développer. Mais il y a des personnes, toute leur vie, ils n'ont pas de passion. Ils ne trouvent pas ce qu'ils aiment. C'est quand même incroyable. Et j'ai l'impression qu'on nous bloque aussi sur certains principes. Bien sûr. Parce que ce qu'on nous apprend, c'est rester dans le cadre pour canaliser les choses. Mais être hors du cadre, ce n'est pas nécessairement mauvais. L'inverse. Moi, je dirais l'inverse. Mais voilà. Parce que selon moi, le cadre est mauvais pour la grande partie de la population. Ce qui fait qu'être en dehors du cadre, c'est plutôt positif. Et c'est une des raisons pour laquelle quand je recrute, je ne regarde pas les diplômes sur le CV parce que je m'en fous des diplômes. Même les expériences passées, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est rencontrer la personne et voir s'il y a une vraie attitude. Quelqu'un qui vient chez moi qui n'a pas l'aptitude nécessaire mais qui a l'attitude, je vais pouvoir la former. Et sur le long terme, ce sera quelqu'un de meilleur qui vient chez moi avec l'aptitude recherchée mais une mauvaise attitude parce que sur le long terme, ce sera du mauvais boulot. Je sais le faire mais je n'ai pas envie de le faire. Je n'aime pas ça. Je préfère. Je ne sais pas le faire mais j'ai envie de le faire. C'est une grosse différence qui fait toute la différence. Maintenant, il faut aussi rendre à César ce qui est à César. C'est vrai que si on nous impose certaines choses ça nous permet au moins de découvrir peut-être des facettes qu'on n'est pas censé... Bien sûr. Sur lesquelles on ne s'intéresserait pas de base. Bien sûr. Je donne un exemple. Par exemple, les maths. Moi, je sais que... C'est pour ça qu'on a pris un comptable. C'est parce que les maths, moi, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Maintenant, il est vrai que si on ne m'avait pas poussé un petit peu à m'intéresser à l'histoire de mon pays, je ne m'y serais peut-être pas intéressé. Mais après, j'ai trouvé ça. Il y a des sujets qui sont intéressants. Et puis après, tu visites un petit peu. Tu vas voir le château... Tu vas voir différents châteaux, châteaux de Bouillon. Tu vas voir Manneken Peace. Tu essaies de comprendre un petit peu d'où ça a été créé. Tu vas voir l'Atomium. Tu apprends que la Belgique date de 1830. Enfin, c'est plein de choses comme ça où tu te dis, ah, mine de rien, je me suis intéressé à des sujets sur lesquels je ne pensais pas m'intéresser à la base. Et il y a un réel intérêt, en fait, là-dessus. Comprendre l'histoire. Pourquoi on en est arrivé là ? Parce que des fois, il faut remonter à 50, 100, 150 et te dire ça. Grâce à cet événement-là que j'en suis là aujourd'hui avec des personnes que je ne connais pas. Ça, c'était vraiment super intéressant comme sujet. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire quand tu vois... Parce qu'il y a des fois, tu te demandes en fait, à quoi sert d'avoir autant de ministres si tu as l'impression que les choses ne bougent pas. C'est comparable aux entreprises, je trouve. Tu as une entreprise de 100 000 personnes parce que moi, j'ai travaillé chez GSK à l'époque qui est multinationale avec plein de monde. Si tu es en bas de l'échelle et que tu as un projet de développement, tu en as pour 5 ans. Tu dois faire des pieds et des mains pour être entendu. Et une fois que tu es entendu, c'est plein de... Enfin, il y a trop de personnes qui doivent décider. Ça met des heures et des heures et des années et des années. Qu'est-ce que je dis ? Maintenant, je travaille dans une startup. J'ai une idée. Demain, je la mets en place. Pareil pour les réunions. Je prends beaucoup d'exemples avec l'entrepreneuriat parce que c'est la dent que je suis. Mais quand tu fais une réunion sur un sujet ouvert et libre, plus il y a de personnes, plus la réunion sera longue parce que tu auras plus d'idées à gérer. Donc, de temps en temps, pour gérer des projets, tu dois faire des sous-équipes dans lesquelles tu as confiance. Par exemple, je vais prendre un exemple de chez nous. On veut faire un nouveau site. Mais un nouveau site, tout le monde peut donner son opinion. Mais si on est autour de la table à 10, on ne va jamais s'en sortir. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sous-équipe de 3 personnes. J'ai dit, on vous fait confiance, vous faites le projet et à la fin, vous faites valider par les 7 autres personnes qui pourront donner leur avis sur un produit quasi fini. Ça change tout à l'efficacité. Là, c'est pareil pour les ministres. Plus tu en as, plus tu auras d'opinion, plus ça va mettre du temps à bouger, plus tu as une hiérarchie à respecter, etc. Le but, c'est quand même de faire confiance aux personnes que tu définis responsables sur un sujet. Donc tu mets une personne responsable qui crée sa sous-équipe pour faire des brainstorms peut-être et puis tu prends ta décision, tu es lancé. Oui. En fait, dit comme ça, ça paraît simple. Ça paraît simple. Ça paraît simple. Et le pire, c'est que c'est blanc ou noir sur tous les sujets. Alors parfois, il y a des nuances de gris. Exactement. Et en plus de ça, on a plus en plus d'opinions extrémistes. C'est-à-dire qu'on est, moi j'ai raison, tous ceux qui pensent différemment que moi, ils ont tort. Mais le problème, c'est qu'on est tellement réducteurs sur notre façon de penser. Ça, je dois avouer que parfois, c'est un de mes gros problèmes. C'est quand il y a un débat, surtout, tu sais, ces fameux débats en famille, quand il y a des réunions familiales et que tu es là, extrémistes sur les morts, mais tu te dis, ok, bon, bah écoute, tu ne changeras pas l'avis de la personne en face. Bien sûr que non. Et c'est là que c'est complexe, en fait. Je voulais parler de ton livre aussi. Non, tes livres. Oui. Tu as écrit deux livres. Tout à fait. Les livres sont sur le sujet du MMA. Tout à fait. Peux-tu nous en dire plus ? Savoir si tu prévois encore un énième livre, parce que je sais que c'est énormément de boulot. On ne sait jamais qu'il y aurait des entrepreneurs qui nous écoutent, tu en auras d'office, et qui se disent, ah tiens, tu as créé un livre ? Quel a été ton objectif quand tu as créé ça ? Parce que ça fait partie intégrante du domaine entrepreneurial aussi. Bien sûr. Alors, honnêtement, je ne sais plus quel âge j'avais. Je devais avoir 24 ou 25 ans. J'avais parlé avec quelqu'un qui avait dit qu'il avait fait une wish list des 100 choses qu'il devait faire avant de mourir. C'est un classique, c'est un peu bucket list, etc. Oui, tout à fait. Je m'étais dit, je vais faire la même chose. Et donc, je me suis fait ma liste et dans la liste, il y avait écrire un livre. C'est un challenge qui m'intéressait. Ça me paraissait chouette de voir un peu le processus. Et puis, comme j'avais un blog à l'époque, j'aimais bien lire. Je suis quelqu'un qui aime s'exprimer, etc. Donc, pour le premier livre, je me suis simplement lancé le challenge d'en écrire un sans même me poser la question de si j'allais le mettre à disposition. À la base, je comptais peut-être l'écrire en PDF et le faire téléchargeable sur mon blog. Au final, j'ai eu la chance de tomber sur Amazon. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui boycottent Amazon parce que pour plein de raisons, ils ne payent pas leurs taxes en France, etc. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais Amazon, c'est clairement une facilité par rapport à ça. Je m'étais renseigné pour passer par une maison d'édition. C'est beaucoup de recherches, beaucoup de voir réécrire, le MMA. Merci. Donc, j'ai écrit, je l'ai mis sur Amazon, super facile à faire. Et au final, c'est marrant parce que quand tu écrivais un livre, quand tu écrivais ça il y a dix ans, écrire le livre, c'était la partie facile. Trouver une maison d'édition, c'est la partie difficile. Aujourd'hui, la partie difficile, c'est la rédaction du livre et la partie facile, c'est le mettre à disposition. Donc voilà, le premier livre est sorti. J'ai eu beaucoup de bons feedbacks. Je ne m'attendais pas à ce que ça passe outre les frontières de mes amis. Je pensais que mes amis allaient l'acheter, mes élèves allaient l'acheter, ceux qui me connaissent un peu. Mais au final, je voyais des reviews sur Amazon de personnes que je ne connais absolument pas qui ont vraiment apprécié et qui demandaient après un deuxième. Donc un jour, je me suis sur un coup de tête. J'ai dit, tiens, j'ai vraiment envie de parler des feintes en MMA qui est un gros sujet pour moi. Donc j'ai écrit tout un... Je voulais écrire d'abord un article dessus et puis mon article, il faisait 30 pages. Ça commence toujours comme ça. Et donc je me suis lancé dans un deuxième livre et il a fait des meilleurs chiffres que le premier. Donc effectivement, à la base, le deuxième livre que je voulais écrire, ce sera probablement le troisième. Je voulais l'écrire en anglais pour me challenger moi-même et pour que ce soit ouvert à d'autres portes que les francophones. Et je voulais l'écrire sur toutes les leçons que j'ai tirées de mon implication dans le MMA que je peux appliquer dans la vie entrepreneuriale et dans la vie privée. Parce que je suis un gars qui adore faire des parallélismes entre tout, l'entrepreneuriat, la politique, même si je n'aime pas la politique, la politique, le sport, le sport, la vie privée. Et donc il y a plein de parallélismes entre le MMA et la vie de tous les jours et je voulais un peu faire ce genre de livre plus axé sur le développement personnel que sur le sport uniquement parce que mes deux premiers c'est vraiment très axé MMA, sur le MMA. Oui, j'en ai un ici, je n'ai pas pris le deuxième. OK. Voilà, mais on mettra les livres en description de toute façon. Ce sera prévu juste en dessous de la vidéo. Ces livres-là se vendent encore aujourd'hui ? Oui, en fait, les deux se vendent encore, notamment grâce à ma chaîne YouTube. Donc en fait, quand j'ai sorti le premier livre, il s'est beaucoup vendu les deux, trois premiers mois. Puis de temps en temps, je faisais des petites actions pour Black Friday ou ce genre de truc et ça se revendait un peu. Mais les pics étaient uniquement quand moi je faisais de la pub, c'était très rare de voir eu un achat à la rien à voir, peut-être via du bouche à oreille, mais c'était très très rare. Le deuxième, pareil, un pic au début, puis ça diminue, puis je fais des actions, ça monte un peu. Mais depuis que j'ai ma chaîne YouTube, là, j'ai des achats chaque mois. parce que j'ai l'impression que tout le monde a son réseau social sur lequel il peut vraiment se développer. Certains, c'est Instagram, d'autres, c'est Facebook, mais ça sert un peu moins, j'ai l'impression. D'autres, c'est Twitter, d'autres, c'est TikTok. Moi, c'était YouTube. J'ai mis du temps à trouver parce que j'étais actif sur tous les réseaux. Je n'arrivais pas à augmenter ma communauté et puis j'ai fait une fois un mois actif sur YouTube et là, j'ai vu que mes chiffres explosaient et je me suis dit pourquoi je n'ai pas trouvé ça il y a dix ans ? Je serais bien là. Enfin bref, maintenant que j'ai vraiment lancé YouTube, il y a un genre d'effet boule de neige qui se crée un cercle vertueux comme on dit où je gagne en visibilité sur YouTube. Il y a des gens qui me découvrent et tous les gens qui me découvrent et qui aiment bien mes vidéos automatiquement se disent qu'ils vont bien aimer mes livres et c'est le cas. Et du coup, ils achètent mes livres en plus de regarder mes vidéos. Écoute, ce sont des bonnes nouvelles. D'ailleurs, ta chaîne YouTube a poursujet parce qu'à un moment, tu te cherchais un peu j'ai l'impression sur la chaîne YouTube et puis d'un coup, ça a explosé. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ce cercle vertueux sur YouTube ? Effectivement, en fait, ce qui s'est passé c'est que ma chaîne YouTube à la base, j'avais juste mis les combats. Comment elle s'appelle en fait ? Chris Genacht. Voilà, parfait. Avant, elle s'appelait 360 Promotions. Donc, j'avais juste mis mes combats, les combats que j'avais organisés dessus parce que c'est moi qui ai les droits dessus et il y a un combat de Gris Takeout notamment qui maintenant vient de dépasser les 300 000 vues. Je ne faisais pas attention à cette chaîne YouTube à l'époque. J'avais juste mis les combats et puis voilà, les vues augmentaient mais ça m'apportait peu parce qu'elles n'étaient pas monétisées. Jusqu'au jour où je reçoive un mail de YouTube qui dit « Ah, vous pouvez monétiser votre chaîne. » Du coup, j'ai fait les démarches pour le faire et j'ai vu que grâce à 2-3 combats qui étaient fort vus, ça me faisait gagner des 3-4 euros par mois. C'est rien du tout mais je n'alimentais pas. Donc, faire des petites vidéos mois par-dessus pour voir combien ça gagne. Alors, je faisais des vidéos, mon objectif c'était que ça me prenne moins d'une heure entre préparation, filmé, production, mise en ligne. Donc, je faisais des vidéos de 3 minutes, ça me prenait une heure pour préparation et mettre en ligne et je voyais que quelques vues ça faisait 50 cents la vidéo puis 1 euro la vidéo et puis ça a un peu augmenté mais je voyais que les sujets n'étaient pas... le nombre de vues restaient assez stable. Tu cherchais en fait un sujet vraiment une niche en fait. C'est ça et en fait, je me suis dit mais la raison pour laquelle mon blog était fort lu, la raison pour laquelle quand je poste sur Facebook ou sur Instagram là où j'ai le plus d'engagement, c'est quand je fais des analyses de combat et voilà, je me suis un peu inspiré de Dan Hardy qui est un très bon analyste anglais qui fait des vidéos et je les trouve super intéressantes donc moi, je les regarde toutes et je me suis dit mais en fait, moi je veux m'adresser à quel public ? un public comme moi je suis un public engagé pour Dan Hardy j'ai envie de voir s'il y a ça dans le milieu francophone donc j'ai commencé à faire des analyses un peu comme lui et j'ai remarqué que là, il y avait vraiment un engagement il n'y a pas beaucoup de monde donc ce n'est pas moi qui vais taper des 100 000 vues comme d'autres chaînes qui sont plus axées sur le média classique on va dire, news par contre, le public que je touche j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus engagés donc ils ont beaucoup plus à même de participer, de commenter, de poser des questions et ça, ça me plaît vraiment et donc automatiquement quand tu trouves ta niche tu trouves aussi ta communauté c'est l'analyse d'après match que tu fais principalement les deux pré-combat et après match en fait ce qui se passe c'est qu'avant je ne faisais qu'avant combat parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise mais quand tu fais des réactions après combat le lendemain donc les combats ça a lieu entre la nuit de samedi à dimanche et que tu postes le dimanche sur ce qui s'est passé la nuit ce qui vient à amener qu'en fait ça fait partie du travail de regarder le match aussi ouais ça te permet d'être beaucoup plus actif toi-même ce que j'aime bien c'est encore une fois le cercle vertueux le dimanche il y a beaucoup plus de monde sur Youtube que les jours de la semaine en fait c'est le jour où les gens sont chill ils disent c'est quoi j'ai regardé Netflix ou Youtube donc déjà il y a beaucoup plus de monde et en plus quand tu fais une réaction à chaud les gens ils aiment bien les réactions de vivre parce qu'ils n'ont pas encore tout lu sur Twitter ils n'ont pas encore tout lu enfin ils n'ont pas encore toutes les opinions de tout le monde donc si tu es le premier à donner ton opinion tu touches vraiment beaucoup beaucoup de gens et en plus si ton opinion est experte même les gens qui ne connaissent pas tous les termes MMA ils aiment bien regarder ça pour apprendre et c'est le feedback que je reçois le plus souvent grâce à tes vidéos j'apprends et j'ai même des combattants qui disent grâce à tes vidéos je m'améliore en tant que combattant et ça c'est génial pour moi c'est vraiment un des sous-objectifs principaux de ma chaîne c'est ça c'est d'éduquer le public et même d'éduquer un public spécialisé ça c'est ok t'as trouvé le pourquoi en fait tout simplement ce qui est assez incroyable c'est c'est qu'en fait ce sont des des vidéos qui ne sont pas intemporelles entre guillemets c'est basé sur un événement exactement est-ce que tu crains que par la suite en fait ces vidéos ce soit vraiment sur le moment même et c'est là dessus que tu joues ou est-ce que tu penses qu'elles seront quand même visionnées dans l'avenir alors justement je suis en train de me poser la question de comment est-ce que je pourrais faire un sujet un type de vidéo qui soit beaucoup plus intemporel alors je pensais à faire des analyses de combattants mais pas spécialement par rapport à un combat donc je prendrais l'ensemble de la carrière voilà c'est ça McGregor analysé de A à Z je prends McGregor c'est ce qui ferait le plus de vues j'aime bien l'idée mais je ne crois pas que c'est ça qui va cartonner donc je suis encore un peu dans la recherche maintenant ce dont je me rends compte quand même c'est que ceux qui découvrent ma chaîne aujourd'hui qui ne me connaissaient pas avant ceux qui adorent vraiment ce type de vidéo ils vont aller regarder toutes mes analyses précédentes parce que même si ça dépend d'un combat qui est déjà passé il y a toujours des choses à apprendre parce que j'essaye de toujours avoir des parce que d'autres de ces combattants qui se sont combattus le jour J par exemple enfin à l'instant T ben ils vont recommattre dans l'avenir de un et puis de deux j'essaye toujours dans mes vidéos d'instruire quelque chose de nouveau de donner une technique une logique un concept de combat qui va permettre d'apprendre sur le long terme donc c'est pas parce que c'est arrivé dans ce combat à ce moment là que cette technique ou que cette logique ou que ce concept ne peut pas être utilisé ad vitam aeternam on va dire donc voilà j'avais essayé des vidéos intemporelles par exemple sur une technique précise le calf kick qui a fait gros sujet après McGregor contre Poirier 2 et bizarrement ben ça a pas spécialement pris donc les vidéos intemporelles je trouve ça très très compliqué j'avais pensé peut-être à faire tu sais des plus exercices de mobilité pour les combattants de MMA donc ça c'est un projet que j'ai j'aimerais bien faire en fait créer 30 vidéos de 10 minutes ou 15 minutes pour les gens comme moi qui sont fort occupés mais qui ont besoin de faire du sport tous les jours donc moi tous les matins je fais 15 minutes de sport et j'ai envie d'inculquer ça aux gens qui sont surchargés qui travaillent qui ont un gosse qui ont une passion qui ont pas le temps de faire du sport un quart d'heure c'est rien si t'es incapable de trouver 15 minutes pour toi dans ta journée c'est qu'il y a un problème dans tes journées c'est que tu t'appelles Elon Musk voilà c'est ça et encore quand tu regardes les masterclass parce que je suis un grand fan de masterclass quand tu regardes les masterclass des plus gros CEOs le CEO de Disney le CEO de Starbucks Chris Voss non Chris Voss il en a pas parlé il y avait aussi Jeff Bezos surtout avec son truc Virgin Galactic ils disent tous qu'ils structurent leur journée de sorte à avoir du temps pour eux du temps pour du sport du temps pour du creative thinking donc de la pensée créative et du temps pour leur famille tu dois structurer tes journées et le sport doit un quart d'heure par jour c'est pas assez mais c'est mille fois mieux que zéro minute par jour donc voilà cette séquence là j'aimerais bien la mettre en place je sais que ça va pas toucher tous ceux qui me suivent pour l'analyse mais je sais que dans ma communauté il y a pas mal de gens qui sont qui aimeraient faire du sport tous les jours mais qui trouvent pas la motivation et je trouve que des exercices de mobilité le matin t'as pas besoin d'une force mentale de dingue t'es pas là à dire oh je vais transpirer c'est compliqué c'est entre guillemets facile ça te réveille bien après t'as une journée où t'es vif d'esprit c'est très positif donc ça j'aimerais bien mettre en place parce que notamment c'est intemporel écoute pour finir sur une bonne note est-ce que tu sais nous faire part également d'autres projets que tu planifies pour l'avenir oui alors le gros projet que je planifie pour l'avenir c'est quelque chose que j'ai déjà fait mais j'aimerais étendre ça à beaucoup mieux que ce que j'ai fait par le passé c'est réorganiser des événements de MMA comme le Cage Warrior Academy auquel j'avais participé exactement je me rappelle toujours du kick de Kelly qu'elle a mis sur la presse et en fait pendant le Covid tu te remets en question et tu te dis ok qu'est-ce qui me passionne vraiment et moi j'ai arrêté d'organiser parce que j'avais vécu trop de stress avec l'organisation du dernier événement le Cage Warrior Academy parce que c'est mon argent que j'avais mis sur la table si ça faisait un flop si j'étais pas sold out je risquais de perdre jusqu'à 30 000 euros il ne faut pas oublier que tu avais choisi un sacré lieu aussi de location j'avais pris des risques et ce stress m'a ruiné jusqu'au moment où c'était sold out 9 jours avant l'événement donc pendant 3 mois j'étais dans le stress pas possible parce que je venais d'acheter une maison aussi donc j'avais une dette envers une banque je pense qu'ils sont pas ils sont pas flexibles je pense qu'ils s'en fichent un petit peu au niveau des banques et donc j'avais dit ouais j'arrête d'organiser c'est trop de stress par contre maintenant j'ai commencé à me faire des contacts dans le monde de l'entrepreneuriat des business angels etc etc donc il y en avait déjà quelques-uns qui seraient potentiellement intéressés d'investir dans ce genre de projet je vais essayer de pas en dire trop mais en tout cas oui une fois qu'en tant que papa j'ai une vie rythmée qui me permette de réorganiser des événements j'aimerais réorganiser des événements mais à plus haut niveau donc un peu plus gros avec des athlètes élites avec une vraie rémunération derrière et justement la discussion ça permet de clôturer la discussion vraiment proprement parce que je suis quelqu'un qui communique énormément et par le biais de ces événements je pense que je vais pouvoir éduquer un public dans le sens de leur faire comprendre l'importance de partager de faire du bouche à oreille d'attirer les médias d'attirer les sponsors pour que les athlètes soient mieux rémunérés parce qu'au final ce sera ça mon objectif c'est d'avoir des athlètes bien rémunérés dans ma promotion parce qu'ils le méritent tout simplement ben écoute je pense que ça boucle bien les choses merci beaucoup en tout cas de ce passage ici dans le podcast avec grand grand plaisir j'écoutais tes enfin je regardais tes vidéocasts depuis le début et je me dis la production est extraordinaire c'est top les sujets sont bien choisis tu gères super bien je sais pas comment on dit mais la gestion de la communication tu es un bon conversion et ben voilà je me plante sur un mot tout à l'heure tu fais très bien la conversation tu fais très bien tu es un très bon conversion non je vais pas y arriver c'est la conversion tu as quelqu'un de très bon en conversion en conversation en conversation ok ben voilà on va couper juste avant non merci en tout cas merci t'as vraiment bien géré c'était ultra agréable de parler sur le podcast le vidéocast ouais et si tu veux qu'on fasse sur un autre sujet avec grand plaisir en tout cas merci beaucoup d'être venu et puis ce sera à refaire d'office top merci t'as bien aimé Seb merci t'as bien aimé Seb Sous-titrage FR ?